Le Rassemblement du Peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, a tenu son Assemblée Générale Hebdomadaire ce samedi 1er juin 2024, à Gébécia. En marge de cette rencontre politique, l'ancien parti au pouvoir n'est pas passé par quatre chemins pour réagir aux propos du Premier ministre Amadou Ouriba, lors de sa présentation de politique générale du gouvernement en début de semaine au Conseil National de la Transition, CNT. Selon Mark Iombuno, ancien ministre du Commerce sous le règne d'Alpha Condé, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, la Guinée ne fait que reculer sur tous les plans. Selon lui, Bahouri, pour l'axe social, il faut rétablir le vivre ensemble, c'est ce que le président lui a dit dans sa mission. C'est-à-dire, qu'à ce niveau, il faut créer les conditions pour qu'il y ait la paix, la quiétude, l'entente, la solidarité entre tous les citoyens, dit-il en entamant son intervention, avant de donner son point de vue sur ce passage du chef du gouvernement de transition. Nous sommes tous des citoyens guinéens. Est-ce qu'actuellement, il y a le bon vivre ensemble ? Est-ce qu'on peut parler du bon vivre ensemble dans un pays où les principaux acteurs politiques sont écartés des discussions politiques ? Est-ce qu'on peut parler du bon vivre ensemble là où des dignitaires qui ont servi loyalement le pays croupissent depuis plus de deux ans en prison sans preuve, ni jugement ? S'est-il interrogé ? En ce qui concerne l'axe économique, Mark Yombuno estime que si la Guinée vivait dans la pauvreté, elle vit maintenant la misère à cause de la mauvaise gestion du CNRD. Selon le chef du gouvernement, l'axe économique consiste à amorcer le développement, afin d'assurer le bien-être des Guinéens. Mais ça fait maintenant deux ans, est-ce que les citoyens guinéens vivent bien par rapport au temps d'Alpha Condé ? Quand on prend certaines conditions de vie telles que l'électricité, l'Internet, la liberté de la presse, l'eau, les prix des denrées, qu'est-ce qui est meilleur ? C'était hier. Donc, sur cet axe, le résultat est très négatif. Ce qui a été corrigé nous ramène dans la misère. Si l'on dit qu'on était pauvres, aujourd'hui, nous tendons vers la misère, a-t-il déclaré, tout en déplorant les conditions de vie misérables des citoyens. Quant à l'axe politique, la situation va de mal en pia sur Marc Yombuno. Selon lui, parlant toujours du PM, il a été demandé de bâtir les fondamentaux d'un État de droit à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles, avec une justice comme boussole pour tous les citoyens. Où en sommes-nous ? Est-ce que la boussole tient ? A-t-il questionné les militants et sympathisants du navire jaune ? Sous-titrage ST' 501